j'ai réalisé un film qui s'appelle donc les nuances du gris du coup c'est un film qui parle du point de vue masculin sur l'agression sexuelle et de l'opposition de ce point de vue face aux ressentis des femmes victimes de l'agression et j'ai mis en parallèle un mythe le mythe de l'enlèvement d'europe avec des témoignages actuels qui rappellent cette même histoire mon idée première c'était pas seulement le point de vue masculin c'est comment ce point du masculin s'oppose au point de vue féminin cette opposition cette absence de dialogue et la nécessité d'un dialogue en fait alors j'ai commencé à penser à ce projet de film en 2016 2017 j'ai commencé en fait à questionner enfin essayer de plus en plus à vouloir comprendre qu'est ce qui peut pousser quelqu'un à dominer quelqu'un d'autre comment ça marche enfin qu'est ce qui se passe dans la tête et qu'est ce qui se passe dans sa vie pour qu'il en soit arrivé là quoi il ou elle et et puis il y a eu mitou qui est arrivé avec tous ces témoignages et à cette époque j'ai commencé à lire plus en plus de choses sur la zone grise la zone grise du consentement et à me questionner sur son existence et donc la zone grise du consentement c'est ce flou autour du consentement à la fois dans la loi et à la fois dans le vécu des victimes et des agresseurs alors évidemment je clarifie tout de suite mon point de vue c'est que de mon point de vue en tout cas la zone grise n'existe pas il n'y a pas de justification possible au viol ou à la domination ou à quelconque agression mais néanmoins en fait la zone grise existe elle est là elle est dans la tête des victimes et des agresseurs tels qu'ils le vivent et du coup au lieu de la nier j'ai essayé de l'explorer et ce film a juste cherché ça en fait à montrer cette existence de cette zone grise ces nuances du gris qui existent et la nécessité d'en sortir mais aussi la difficulté d'en sortir comment j'en suis venue donc à m'orienter plus précisément sur le point de vue masculin c'est c'est suite une fois je suis allé écouter en fait valérie ray roberts qui a qui était en train de lire un extrait de son livre la culture du viol une culture à la française dans une librairie à marseille et suite à donc à la lecture il ya une discussion avec le public et je m'en rappelle plus exactement de la question mais elle a dit que jamais elle ne pourrait parler avec un violeur parce que pour elle c'était ce serait trop dur de l'entendre en fait et de lui donner de la place et lui donner une parole et ça m'a enfin j'ai senti en moi que ça faisait réagir quelque chose d'assez violent et je me suis dit mais en fait non moi j'ai besoin en fait de d'entendre cette voix là parce que d'accord c'est avant tout nécessaire et essentiel d'entendre les femmes témoigner de leurs agressions pour essayer de comprendre ce qu'elles vivent mais pour moi c'est aussi important qu'il y ait l'autre côté et qu'on comprenne qu'est ce qui pousse qu'est ce qui se passe dans la tête qu'est ce qui pousse soit un homme à agir ainsi quoi pour moi tout vient d'une société patriarcale hétéronormé ou autant les hommes que les femmes sont des protagonistes et que du coup on ne peut pas un de mon point de vue en tout cas on ne peut pas régler les problèmes de domination uniquement entre femmes pour moi il faut que ce soit un dialogue avec les hommes et du coup on ne peut pas mettre une étiquette de monstre sur les agresseurs et refuser de les écouter qu'ils puissent participer au fait de déconstruire tout ça que on ne déconstruise pas leur domination à leur place en fait je trouve que c'est c'est rajouter en fait un poids supplémentaire aux femmes de prendre en charge tout ça de prendre en charge le fait d'éduquer le fait de réfléchir et que ce n'est pas seulement aux femmes de le faire pour moi les principaux responsables ce sont les agresseurs ce sont ces hommes qui ne se rendent même pas compte la plupart du temps de leur domination et que c'est à eux de déconstruire tout ça ils ont énormément de travail à faire et il faut les mettre au travail le montage ça a été une vraie guerre avec moi et moi pas seulement avec moi même mais avec des témoignages des retours que j'ai pu avoir de l'extérieur au cours du montage qui en effet m'ont confronté à ce choix de donner la parole à un homme et à un moment j'étais plus sûre en fait si je si j'avais raison de lui donner autant de place donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé donc à mettre des témoignages de femmes à essayer de leur donner la place et à instaurer donc ce dialogue où ils se répondent où les femmes répondent à ce que disent l'homme à ce que dit l'homme mais finalement du coup oui j'ai je suis resté sur mon idée de départ comme je disais tout à l'heure parce que pour moi déconstruire ce ce système qui qui perpétue la domination et et fait que les femmes ne sont pas en sécurité dans leur sexualité et dans leur rapport aux hommes mais ce ne sont pas que aux femmes de prendre en charge c'est aux hommes également et que d'entendre un homme y réfléchir et le déconstruire ça permet davantage de faire réfléchir les hommes qui peuvent l'écouter sur sur leur propre sexualité et je pense que c'est important l'homme qui a témoigné il il a vraiment appris un conscience pendant le témoignage c'était comment les questions tu avais envoyé avant ou c'était plutôt spontané j'avais pas envoyé avant c'était rencontré une fois avant pour prendre un café et discuter de ce que j'attendais mais une fois on a fait un entretien et j'aurais pu en refaire d'autres mais en fait pendant cet entretien il a il a tout déballé avec une sincérité qui m'a touché et j'avais peur que cette sincérité se perde en fait si je faisais d'autres entretiens avec lui après c'est pas pendant l'entretien que qu'il a pris conscience de quoi que ce soit c'était déjà un processus qui était en marche depuis qu'il avait reçu cette lettre depuis que il avait du coup reparlé avec cette fille qu'il avait agressé parce que donc ils étaient amis à la base enfin ils se connaissaient en tout cas du coup elle elle a essayé vraiment de lui parler de ce qu'elle avait ressenti et d'essayer de le faire réagir par contre c'est vrai que pendant l'entretien là oui c'est ce que j'ai mis donc dans le film aussi ce passage là où il se questionne sur bah s'il a été capable à ce moment là de le faire est-ce que dans ses relations antérieures il l'aurait pas fait sans s'en rendre compte et ça je trouve que cette question là oui je pense qu'il l'a réalisé pendant l'entretien ou en tout cas c'était à cette époque là de sa vie qu'il est en train de le réaliser et c'est ça qui m'a semblé fort à partager quand le film a été sélectionné pour être produit et que je le réalise je voulais même pas qu'il y ait de témoignages de femmes du coup je voulais vraiment centrer sur l'homme et que la femme soit uniquement incarnée par Europe donc dans les tableaux et c'est au début du tournage que je me suis rendu compte que ça allait me manquer quand même aux oreilles et à moi aussi de ne pas avoir ce témoignage verbaux d'Europe en fait qu'elle restait silencieuse et que je n'avais marre que l'Europe soit silencieuse donc comme je disais j'ai choisi celui-ci parce que c'est en fait ce que j'avais envie de communiquer je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami avec qui il avait discuté déjà de ce sujet là parce que du coup en fait dans leur bande de potes il y avait un des hommes qui avait été accusé de viol donc pas celui qui témoigne dans mon film mais un ami à eux donc l'histoire était allée jusqu'à la justice etc et en fait c'était du coup regroupé entre amis hommes pour discuter de leur masculinité pour la déconstruire et pour parler de leur rapport aux femmes du coup je l'ai rencontré à ce moment là et il a accepté donc qu'on parle de sa sexualité depuis sa première fois jusqu'à cette histoire là et on a réalisé ensemble qu'en effet il y avait plein de schémas de domination récurrents dans sa sexualité et donc la manière dont ils le déconstruisaient et le réfléchissaient était intéressante c'est pour ça que je l'ai sélectionné et gardé et pour les femmes je les ai rencontrées grâce à une annonce que j'avais postée sur un groupe Facebook où je disais que je cherchais du coup à donner voix à Europe donc à travers le mythe et du coup on a commencé chaque entretien en parlant de cet enlèvement et de comment Europe avait pu se sentir une fois sur le taureau une fois arrivée dans ce pays inconnu qui était la crête pour elle et à chaque fois les femmes qui témoignaient du coup du mythe décalait vers leur vie privée et sur les histoires qui leur étaient arrivées et j'ai dû faire une dizaine d'entretiens avec des femmes et j'en ai gardé trois qui me semblaient synthétiser une sorte de narration enfin elles se répondent entre elles il me semble et elles répondent aux propos de l'homme également j'avais d'abord en tête la zone grise et puis j'ai commencé à penser à tous ces enlèvements dans la mythologie à tous ces ravissements comme on dit dans la langue française ce terme qui est vraiment un double sens entre l'enlèvement et le fait d'être ravie, d'être enlevé et j'ai choisi Europe en particulier ça aurait pu être un autre mais celui-ci en particulier me semblait vraiment représenter la zone grise parce qu'il a été représenté de plein de façons différentes donc il y a plein de points de vue mais jamais du point de vue d'Europe en tout cas pas dans les œuvres historiques dans certaines contemporaines un peu plus et du coup du coup voilà on a vraiment, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'Europe et du coup on peut projeter sur elle n'importe quoi et en plus ce mythe pour moi est vraiment la base d'un récit d'une société patriarcale puisque le corps d'Europe en fait est utilisé à dessein pour une conquête masculine parce qu'en fait parmi les enfants d'Europe et de Zeus du coup il y a Nos qui devient le premier roi de Crète donc d'une dynastie dirigée par des hommes et les frères d'Europe qui partent à sa recherche sans jamais la retrouver vont fonder d'autres villes de la Grèce antique dont Thèbes et pareil c'est le début par exemple de la dynastie des Labdacides dont va faire partie Oedipe et toute sa famille par la suite donc Europe c'est vraiment par elle en fait que déduit toute une civilisation et sauf qu'on efface son corps on utilise son corps pour fonder une civilisation masculine pour moi donc les mythe sont fondateurs de plein de choses de notre manière d'être dans notre société même si on les connait pas ils ont permis de construire à travers les siècles plein d'oeuvres qui ont véhiculé la culture du viol donc s'en défaire c'est peut-être pas exactement le bon terme pour moi c'est se les réapproprier c'est-à-dire d'accepter de les regarder de comment ils sont faits de se rendre compte que ce n'est plus un modèle qu'on a envie de continuer à véhiculer et qu'il faut se rendre compte de quel point de vue est mis en avant dans ces oeuvres qui est de la culture du viol ou dans les mythes et donc de chercher un nouveau regard en fait sur un nouveau regard de nouveaux mythes mais qui peuvent être les mêmes mais d'un autre point de vue je ne sais pas si je suis très claire pour moi en alternant du coup les témoignages et le récit du mythe j'essayais justement de montrer cette multiplicité de points de vue qu'il pouvait y avoir sur une même histoire et comment se mettre à la place des différents protagonistes alors dans la voix off c'était un choix de mise en scène qui répondait à plusieurs à des recherches personnelles en fait il y a plusieurs critères il y avait un premier critère qui était que je voulais d'abord comme personnage principal Europe et Zeus et que je voulais vraiment insister sur le fait que cette histoire s'ancre aujourd'hui mais s'ancre également dans dans toutes les époques donc je ne voulais pas forcément incarner par des visages contemporains il y avait aussi le fait notamment pour l'agresseur vu qu'il n'y a qu'un seul homme qui témoigne je ne voulais pas qu'il n'y ait qu'une seule représentation visuelle de l'agresseur et qu'on se dise un agresseur ressemble à ça parce que l'agresseur peut être n'importe qui il peut avoir n'importe quelle couleur de cheveux n'importe quelle physionomie n'importe quel âge et donc pour moi c'était important que les spectateurs puissent mettre n'importe quel visage sur cette voie et la troisième raison c'est c'est un peu mes recherches de débutantes en réalisation de films documentaires qui font que je ne suis pas très à l'aise avec avec l'idée de montrer le témoin lorsqu'il s'agit de sujets difficiles j'ai l'impression que on peut que c'est un peu peut-être une facilité cinématographique d'aller chercher l'émotion du spectateur en montrant l'émotion du témoin et j'ai envie en fait d'essayer de chercher d'autres solutions sans utiliser l'émotion visuelle pour ne pas objectifier la souffrance des témoins en fait il y a il y a un foisonnement de l'élément visuel dans le film aujourd'hui j'ai puré un peu plus je pense mais au moment du montage j'étais du coup dans cette recherche enfin je ne voulais pas montrer les témoins et en même temps il fallait que j'incarne ces personnages il fallait que j'incarne Europe que j'incarne Zeus alors il y avait la peinture et l'atelier du peintre avec la modèle qui pour moi était essentiel c'était la base de mon projet autour de cette question du point de vue et du point de vue masculin et de comment le regard masculin projette son désir sur le corps féminin mais après il y a eu la danse où pour moi c'était un moyen de montrer l'émotion qu'elle avait pu ressentir Europe et Zeus lors de leur rencontre et lors de l'enlèvement la danseuse a essayé de montrer sa peur ses doutes mais il manque il manque une énorme chose qui m'a failli faire enlever la danse lors du montage c'est qu'il manque la violence dans cette danse il manque la violence de l'enlèvement du coup j'ai hésité et je l'ai gardé non plus dans le but de montrer vraiment les émotions ressenties par les protagonistes mais plus comme une représentation visuelle et onirique du mythe la mer oui carrément pour moi c'est un personnage à part entière du mythe de l'enlèvement d'Europe parce que c'est l'élément qui porte le dans l'enlèvement c'est pour moi aussi le symbole en tout cas elle représente aussi la peur d'Europe pourquoi je me rappelle une fois dans un entretien avec une des femmes j'avais demandé en question si à la place d'Europe elle aurait lâché la corne du taureau pour essayer de rejoindre à la nage la côte ou quelque chose et elle m'avait dit que non parce qu'elle aurait trop peur de se noyer alors que le futur vers lequel l'emmener le taureau elle ne le connaissait pas encore et pour moi ça représente vraiment ce que peut ressentir une victime lors d'une agression c'est cette peur en fait que si elle dit quelque chose ou fait quelque chose de trop ça risque de devenir pire que ce qu'elle est en train de subir et c'est pour moi l'eau qui l'entoure comme ça qui entoure Europe et qui est omniprésente c'est ce qui l'empêche de bouger ce qui l'empêche de reprendre le contrôle de son destin au moment de l'agression j'avais transformé la mer en quelque chose de plus artistique et esthétique avec le drapé bleu sur la voie de l'homme parce que je sentais pour moi c'était comme dans les tableaux en fait qu'il y a cette projection du point de vue masculin et de son désir sur une réalité qui va du coup la déformer et l'esthétiser à son avantage pour moi il y avait cette idée j'ai parlé de ça avec des artistes et des modèles justement qu'il y a toujours cette idée que lorsqu'une modèle pose pour un artiste homme ou un modèle homme pose pour une artiste femme j'ai également eu ce témoignage là que parfois la pose devient trop longue en fait qu'il peut y avoir une certaine domination de l'artiste sur son modèle parce que l'artiste a besoin de l'immobilité a besoin du temps de son modèle juste pour créer son oeuvre pour que son désir de création soit assouli et et donc parfois en fait il y a également une limite dans dans ce consentement de la modèle ou du modèle qui est là dans l'atelier de manière consentie à la base mais où certaines postures peuvent le rendre mal à l'aise et des fois c'est trop long le corps a mal la modèle a envie d'interrompre la séance donc voilà il faut être à l'écoute de ce langage du corps et du désir des modèles parfois interrompent la pose ou la séance et il peut y avoir des débordements comme dans n'importe quelle relation de domination si l'artiste n'est pas à l'écoute de son modèle il y a clairement un débordement dans l'idéal j'aurais aimé que cette scène ne soit pas dirigée et qu'on soit plus dans du documentaire mais en fait on manquait trop de temps sur la réalisation de l'oeuvre sur le fait que cet atelier n'était pas disponible tout le temps l'artiste n'était pas disponible tout le temps du coup on a dû faire ça en de très courtes séances et si je n'avais pas dirigé les protagonistes pour arriver un peu à des images que je pensais il aurait fallu faire le tournage sur plusieurs mois en fait toutes les images relèvent de la fiction le seul vrai documentaire ce sont les témoignages mais j'aime bien justement ce mélange là j'aime bien mélanger la fiction et le réel j'ai fait ce film dans le cadre universitaire du coup c'est un master en deux ans où j'ai passé la première année à l'écrire et ensuite on a eu à peu près deux mois de tournage pardon en gros deux semaines de tournage mais deux mois en tout préparation et tout ça et ensuite deux mois de montage après pour la durée on était assez libre tant qu'on restait dans le court-métrage c'est la durée du film qui s'est décidé un peu d'elle-même oui j'aimerais bien justement faire une version peut-être plus documentaire avec une école d'art où j'aimerais bien suivre plusieurs artistes jeunes artistes qui viennent de rentrer dans une école d'art par exemple et de comment justement à 18-19 ans on explore sa sexualité et en même temps les voir interpréter des représentations d'enlèvement avec leur propre médium peut-être d'une façon beaucoup plus contemporaine moins figurative j'aimerais beaucoup travailler avec plusieurs artistes sur un long moment autour de ces questions-là m'enlèvement et enlèvement de l'art Merci.